Bon l'heure est grave, j'ai beaucoup 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 trop lu en février et je vais essayer de vous présenter tout ça de façon relativement concise et ouais vous n'y croyez pas non plus Bien bonjour, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour un format un petit peu hybride entre les dernières lectures et les bilans de challenge puisque j'ai après moult délibérations et avoir fait la pile des livres que j'avais lu en février réalisé que si je faisais des dernières lectures classiques c'est à dire avec cinq livres à chaque fois j'y étais encore dans deux mois et parce que je trouve ça assez satisfaisant de vous présenter d'un seul tenant toutes mes lectures de février en sachant que j'ai fait un espèce de mixte entre le février d'appal de Alex Bukinamprada et le challenge de Snodza sur Instagram sur le mois de février où il fallait se donner un nombre de pages à lire quotidiennement moi j'ai choisi 200 pages le maximum parce qu'il faut avoir le courage de ses ambitions et parce que j'avais vraiment envie de me motiver à lire en février ce qui a vraiment extrêmement bien fonctionné donc je remercie encore Snodza pour l'organisation de challenge et Alex Bukinamprada si elle passe par là également parce que c'est toujours un challenge qui me motive beaucoup même si cette année j'avais pas trop l'envie ni le mood pour faire une pile à lire avec les catégories très sympa qu'elle avait concoctées c'était juste pas dans l'ambiance de ce que j'avais envie de faire mais c'est toujours une ambiance de challenge qui m'aide à me motiver à lire et c'est le plus important donc voilà c'est un pseudo mix de ces deux choses là et du coup j'ai pas mal lu en février puisque tout compris j'ai lu 31 livres donc roman et graphique inclus et j'ai lu une petite vingtaine de romans globalement donc pour un mois de 28 jours je trouve ça quand même assez chouette et j'en suis très très contente puisque ma pile à lire a bien diminué d'autant que j'ai pas tant acheté que ça en février donc finalement c'était plutôt très cool et mais du coup on a du pain sur la planche parce que même s'il y a certains livres dont je vous ai déjà un petit peu parlé il y en a énormément pour lesquels je ne vous ai pas encore donné mon avis donc ça va prendre un petit moment je pense mais je vais essayer de faire ça de façon relativement concise on espère je suis désolée si ma voix paraît un petit peu en cacahuète mais encore une fois c'est la saison et il me tarde que le printemps arrive pour que ça s'améliore un petit peu je pense que cette introduction est déjà bien 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 trop longue au vu de la probable durée de cette vidéo et j'ai comme je le disais énormément de livres à vous présenter donc je vous propose qu'on commence tout de suite et on va commencer par le premier livre que j'ai lu en février qui est tout petit, tout kiki et formidable et c'est Galatea de Madeleine Miller donc l'autrice du chant d'achille que j'ai ici dans la toute petite édition Brunsbury qui est beaucoup trop mignonne et qui a depuis été traduit en français donc sous le titre Galatea aux éditions Calman Levy que j'ai croisé en librairie tout récemment je crois qu'il est sorti en février d'ailleurs mais j'ai vu cette petite beauté à durance et je n'ai pas résisté parce que le format est juste formidable donc on est ici sur une toute petite nouvelle d'une cinquantaine de pages qui est donc une réécriture du mythe de Galatea et Pygmalion donc le sculpteur qui a donné vie à sa création, à sa sculpture et on va suivre ici le personnage de Galatea et ce que ça implique d'être la création de Pygmalion et dans leur relation et c'est du grand mal d'une meilleure j'ai beaucoup beaucoup apprécié la découvrir en anglais surtout que dans ce format là je ne prenais pas trop trop de risques en me disant que si c'était un petit peu compliqué ça restait assez court donc de toute façon ça se lirait assez vite et effectivement c'est un style qui reste je trouve relativement abordable en VO même si je ne l'ai pas tenté dans un format plus long là c'était vraiment très très accessible à mon sens j'ai beaucoup beaucoup apprécié mes lectures on est typiquement dans une relation toxique par excellence et qui est extrêmement bien retranscrit et bien décrié et bien critiqué on suit le personnage de Galatea qui a vraiment une vie affreuse et qui globalement est internée parce que Pygmalion ne supporte pas qu'elle ait une vie propre on va dire finalement et c'est un petit peu toute cette dualité qui est intéressante parce qu'il lui a donné vie mais d'un autre côté il ne veut pas qu'elle ait sa propre vie si on veut et c'est Madeline Miller c'est une autrice qui a des partis pris qui aborde des thématiques que j'apprécie énormément c'est un format extrêmement court donc on n'a pas beaucoup le temps de développer l'univers qui a l'air un petit peu mystérieux parce que on est a priori dans un univers qui serait relativement contemporain finalement donc qui roi un petit peu avec tout ce que j'ai lu d'elle pour l'instant en matière de récriture mythologique donc voilà des choses un petit peu différentes mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ma lecture je vous le recommande si c'est quelque chose qui vous intéresse si vous aimez les récritures mythologiques si vous aimez quand ça traite de sujets un petit peu durs parce qu'encore une fois il y a pas mal de violence dans la relation toxique avec quand même pas mal de trigger warning et donc que ce soit de violence psychologique ou de violence physique voilà soyez prévenus mais c'est très très bien fait dans un format court ça développe quand même pas mal de choses et j'attends avec grande impatience les prochains ouvrages de l'autrice qui je l'espère seront un petit peu plus longs pour pouvoir en profiter davantage petite précision mais je ne reviendrai pas sur Que passe l'hiver et sur Sous un sel de sucre donc le troisième tome des enfants indociles tout simplement parce que je vous en ai déjà pas mal parlé pendant le vlog du défi lecture avec Lucie donc c'est deux livres que j'ai lus pour le défi un livre sans histoire d'amour romantique celui-là j'en ai également parlé dans le bilan du Cold Winter donc voilà je pense que j'ai suffisamment discuté sur ces deux ouvrages pour ne pas avoir grand chose à rajouter dessus donc si jamais mon avis sur ces livres vous intéresse je vous invite à aller voir la vidéo dédiée globalement j'ai adoré, j'ai bien apprécié mais pas autant que je l'aurais souhaité globalement c'était quand même de très bonnes lectures et j'ai encore pris beaucoup de plaisir à répondre au défi de Lucie et en parlant de Lucie, de la chaîne Lucie Alu et vous allez voir on va en parler un petit peu dans cette vidéo comme d'habitude on a bien évidemment profité du mot de théorie pour avancer notre liste gargantuesque de lectures communes prévues avec donc ici le premier tome de la série Rempart de M.R. Carré donc le livre de Coli aux éditions La Talente qui était d'ailleurs une relique de ma pile à lire puisque je l'avais acheté aux Utopiales 2021 et fait dédicacer par l'auteur donc il était au grand temps que je m'attèle à cette lecture Lucie était bien motivée Snowdza nous l'a extrêmement bien vendue il nous a donné très très envie de le découvrir donc c'était un plaisir de le lire toutes les deux et ça a été une super lecture on est ici dans de la science fiction post-apocalyptique je dirais dans un univers assez mystérieux où globalement la technologie a fait un gros gros retour en arrière et où les seules ersatz de technologie qui restent sont dénommées les techs avec une majuscule et sont contrôlées par les Remparts qui sont un petit peu la classe dirigeante du village de Coli et c'est un peu le rêve de tous les enfants de devenir Rempart Maintenant que les travaux sont à peu près finis peut-être, espérons on va essayer de continuer ce que j'étais en train de vous raconter la luminosité a complètement changé ma tête possiblement un petit peu aussi puisqu'on est plusieurs heures plus tard et je vous parlais donc du livre de Coli donc le premier tome de la trilogie Remparts de Emmercarré qu'on a découvert avec grand plaisir en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie Alu début février donc et où globalement on est dans un récit de science fiction post-apocalyptique on suit le personnage de Coli qui est un jeune adolescent et qui évolue dans un monde où il n'y a quasiment plus de technologie puisque ça a beaucoup régressé avec l'apocalypse il reste quelques techs avec un T majuscule qui sont détenus ici par les remparts la classe dirigeante du village de Coli et globalement être un rempart c'est le rêve de tous les enfants, tous les ados il y a une espèce de cérémonie de passage à l'âge adulte où sont présentés tous les techs du village et où le but c'est d'essayer d'en allumer un pour voir si on a ce qu'il faut en nous pour être un rempart et Coli espère bien réussir cette cérémonie on va le suivre un petit peu avant et puis avec tout ce qui se passe autour de ça de la société qui finalement n'est peut-être pas si bien construite que ce qui semblait au départ globalement on commence dans le village et puis le monde va progressivement s'ouvrir à nous et c'est un univers qui a l'air extrêmement riche extrêmement intéressant, très bien construit j'ai beaucoup beaucoup aimé le style d'écriture de l'auteur qui est un petit peu particulier ici puisqu'on est dans la tête de Coli et d'un Coli un petit peu plus âgé qui raconte son histoire en revenant un petit peu sur certaines décisions qu'il a prises décisions d'adolescents qui n'étaient pas toujours extrêmement réfléchies extrêmement logiques mais que du coup il critique un petit peu donc il y a cette espèce d'aller-retour qui est très très intéressant pareil dans la langue il y a énormément énormément de langage parlé quand globalement c'est l'histoire de Coli et c'est un petit peu plus soutenu quand c'est son lui du futur qui s'exprime donc ce décalage était assez intéressant c'est un petit peu compliqué à se mettre dans l'ambiance pour les premières pages et après honnêtement ça se lit tout seul c'est très très intriguant, très très addictif et c'était vraiment une super lecture une super lecture commune les chapitres sont courts donc en plus ça se lit tout seul et on avait vraiment envie de faire défiler les pages et globalement on l'a bouffé en quelques jours avec Lucie et c'est une trilogie donc on a bon espoir de lire les trois tomes assez rapidement d'ailleurs c'est bien de lire toutes les deux parce que clairement ça m'aide vachement à enchaîner mes séries et c'est toujours un plaisir de partager les lectures avec Lucie donc je suis d'autant plus ravie je suis très très contente de l'avoir enfin sorti de ma pilier parce que comme je vous le disais c'est une petite relique j'ai très très hâte de lire la suite en plus les personnages sont vraiment intéressants comme je le disais j'ai beaucoup beaucoup apprécié le personnage de Coli qui malgré ses défauts d'adolescent est vraiment bien écrit, bien construit et dont on sent que sa progression va être cool il y a de la très bonne représentation notamment en termes de transidentité que j'ai trouvé hyper bien faite pas forcée cohérente tout ça c'était hyper cool globalement il y a des choses un petit peu prévisibles mais c'est cohérent c'est bien fichu l'ambiance à un moment donné en mode forêt tropicale un peu inquiétante et incroyable petit trigger warning cannibalisme je ne sais pas pourquoi c'est une espèce de petite constante dans mes lectures ces derniers temps voilà si jamais il y a un peu de violence également dans ce livre donc globalement voilà allez-y en toute connaissance de cause mais c'était vraiment une excellente lecture j'ai très très hâte de lire la suite je pense que ça ne saurait tarder et je vous en reparlerai quand ce sera fait encore un roman inclusif et dont je vous ai déjà brièvement parlé dans mon bilan du Cold Winter Challenge puisque j'ai lu les séries verts de Jolaine C. Bertrand aux éditions L'école des oisirs qui est un petit conte jeunesse où on va suivre le personnage d'Alfred qui en gros se lance dans une quête initialement pour aider son oncle et qui va se retrouver à aider les deux hivers la petite et la grande qui ont été séparés ce qui a créé tout un chambardement parce que l'équilibre qui existait est rompu et que c'est uniquement la grande donc celle des hivers froids très rigoureux etc est la seule qui reste et du coup c'est pas forcément hyper cool on aimerait bien voir la petite et ses petits feux de cheminée et ses petites chutes de neige sympas pour contrebalancer un peu tout ça ça va être une histoire extrêmement mignonne très très courte qui est magnifiquement illustrée si j'arrive à vous montrer tout au long du récit il y a énormément d'illustrations pleines pages tout en couleurs qui ponctuent le récit et qui le rendent d'autant plus agréable de toute façon l'objet livre est de toute beauté c'est un récit jeunesse très très sympa très très mignon le personnage d'Alfred est très très cool il permet de faire une représentation de dépression et d'anxiété que je trouve formidable notamment pour un récit jeunesse ça permet vraiment de bien amener ces sujets là il y a également de la représentation de transidentité qui est extrêmement bien faite et globalement c'était une excellente lecture que je vous recommande chaudement quel que soit votre âge si vous aimez la littérature jeunesse ou si vous voulez le mettre entre les mains de plus jeunes lecteurs je pense que c'est un livre qui vaut le coup d'être lu et d'être partagé en plus il y a de la mythologie nordique hyper cool et une petite ambiguïté sur le genre de Loki que je trouve hyper chouette parce que c'est le cas dans la mythologie c'était le cas dans la série Loki Marvel et c'est un truc que je trouve très très chouette parce qu'effectivement ça questionne et c'est vraiment très très cool d'avoir regardé ça dans ce livre encore un tout petit livre parce que j'ai quand même essayé d'enchaîner pas mal mes lectures donc de partir sur des petits volumes et puis ça restait bon ce février d'Aval etc j'ai lu Monture de Carol Hems Wheeler aux éditions Argiles que pareil j'avais acheté aux Imaginal 2022 donc il était temps que je sorte de ma pile à lire on est ici dans un autre récit de science-fiction parce que j'en ai lu un petit peu ces derniers temps et c'est plutôt très cool on va suivre un monde où globalement la Terre s'est fait envahir par des aliens qui ont décidé d'utiliser les humains comme monture et donc qui vont faire un petit peu un retour à l'animalité pour toute cette population humaine qui va être considérée uniquement à travers ces qualités ces qualités de monture en fait d'animaux et donc de vitesse de force comme les chevaux finalement le parallèle est assez facile et c'est pareil c'est un livre dont je vous ai déjà un petit peu parlé pour mon bilan du Cold Winter globalement c'était une lecture très très intéressante notamment dans sa construction puisqu'au début on suit pas mal de points de vue différents qui permettent de poser un petit peu l'univers à la fois des aliens et à la fois des humains pour finalement après ne s'attacher qu'à un personnage qui est un humain qui est assez jeune et qui va un petit peu nous raconter ce que c'est d'avoir grandi d'avoir été élevé dans cette optique là dans ce côté très animal et récompense de certaines choses et punition d'autres choses il y a pas mal de questions je trouve en termes de spécisme et d'esclavage qui sont assez intéressantes et plutôt bien traitées le personnage principal qu'on finit par suivre du coup est chouette aussi et dans son évolution et dans sa façon de penser qui permet de voir un petit peu comment ça fonctionne en fait comment ça peut fonctionner en termes de construction sociale et en termes de construction mentale et c'était vraiment plutôt très très bien fait c'était aussi intéressant qu'on ne sache pas exactement à quoi ressemblent les extraterrestres il n'y a jamais de description extrêmement précise on a des petites choses on sait notamment qu'ils utilisent très peu leurs jambes raison pour laquelle ils ont besoin de ces montures on a certaines parties du corps qui sont un petit peu plus décrites mais la forme globale est assez floue je trouve et du coup ça laissait vraiment énormément énormément de place à l'imagination pour ça et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant comme partie prise même si du coup il y avait peut-être un petit peu de frustration parfois à ce niveau là ça dépend un petit peu je pense de la façon dont vous imaginez les choses globalement pendant vos lectures mais ça ne m'a pas franchement dérangée et du coup globalement j'ai beaucoup aimé ma lecture j'ai aimé l'évolution du personnage parce que bien évidemment la question va être de voir si avec d'autres influences finalement est-ce qu'il y a des changements dans sa mentalité dans ses loyautés etc et je trouve que c'était assez bien fait assez réaliste petit bémol le personnage est un petit peu jeune et donc parfois ça se ressent un petit peu dans certaines choses mais encore une fois c'est relativement cohérent et sur la taille du livre il y a des moments où ça va un petit peu vite et notamment je trouve la fin est un petit peu brouillon un petit peu rapide et finalement porte moins d'enjeux que tout le reste du bouquin qui prend vraiment son temps d'expliciter les problématiques d'expliciter le contexte social mental etc et en fait la fin paraît un peu rochée je trouve par rapport à tout ça ce qui est dommage vu tout le travail d'installation derrière mais globalement c'est une lecture que j'ai trouvé très très intéressante et voilà si c'est un postulat qui vous intrigue un petit peu qui vous interroge et que vous avez envie de questionner certaines choses notamment en termes encore une fois de rapport aux animaux de rapport au spécisme sur l'esclavage etc c'est une lecture que je ne peux que vous recommander encore une toute petite lecture et une série dans laquelle j'ai replongé avec grand plaisir puisque j'ai lu le tome 4 de Journal d'un Assassin donc stratégie de sortie de Martha Wells aux éditions La Talente je continue assidiment cette série que j'apprécie particulièrement notamment pour son personnage principal qui me plaît beaucoup c'est comme toujours un tout petit récit alors comme toujours on se l'a dit je viens de me procurer le tome 5 qui fait à peu près 3 fois celui-là donc voilà mais ça revient ça revient comme ça aussi donc c'est juste un petit moment un petit peu plus long toujours est-il que j'ai adoré ma lecture je pense que c'est un de mes voire mon tome préféré de la saga parce que vraiment tout ce qui s'était installé dans les précédents tomes se regroupe dans celui-là et se développe et ça fait vraiment trop de bien de voir tout ça c'est très très satisfaisant on retrouve certains personnages qu'on a adorés le personnage de l'Assassin est toujours formidable à suivre il y a notamment une représentation d'angoisse que j'ai trouvé très très bien faite dans ce volume mais globalement c'est un personnage qui permet je trouve pas mal de représentations en termes de neuroatypie de troubles du spectre autistique de choses comme ça et qui est toujours très très chouette à suivre c'est un personnage que globalement j'adore vous l'aurez compris pareil en termes de société je trouve que c'est d'autant plus vrai dans ce volume-là mais on voit à quel point c'est réfléchi à quel point c'est logique à quel point tout est bien cohérent et c'est tellement satisfaisant à lire et vraiment le travail de Martha Wells sur si peu de pages et à saluer parce que tout fait sens et c'est extrêmement cool c'est des livres qui sont assez denses parce que du coup il y a parfois beaucoup d'infos dont finalement un petit volume mais c'est juste formidable à lire pareil en termes de relations on est dans de la science-fiction que je qualifierais de positive parce qu'on a encore beaucoup de communication de consentement de relations globalement hyper positives et c'est juste un plaisir et j'espère qu'on va en avoir de plus en plus parce que c'est juste tout ce que j'ai envie de lire on parle ici un petit peu de sujets qu'on avait commencé à aborder dans les précédents volumes et notamment de tout ce qui va être liberté libre arbitre choix de ce qu'on veut faire dans la vie qui est un petit peu globalement le fil conducteur la lumière c'est n'importe quoi qui est un petit peu globalement le fil conducteur de la série si on veut parce qu'on est dans cette question d'intelligence artificielle dans cet assassin qui va essayer de voir ce qu'il veut faire maintenant du carcan de ses codes etc et je trouve que c'est d'autant plus vrai encore une fois dans ce tome là et c'était très très cool et très très bien fait j'ai essayé d'arranger un peu la luminosité c'est un peu mieux on va voir vraiment cette vidéo c'est tous les obstacles du monde mais on s'accroche ensuite j'ai lu encore un tout petit livre mais un petit peu plus gros le recueil de nouvelles diluées qui est un collectif publié aux éditions actuelle 7 dans la collection Elios et qui rassemble donc cette nouvelle de Karine Renberg qui est donc un recueil de nouvelles qui se vend comme étant de l'érotisme queer et effectivement c'est typiquement ce que j'ai retrouvé dans ma lecture puisqu'on va donc avoir 7 nouvelles qui vont tout avoir un ton et un style et un genre un petit peu différent on va avoir de la science fiction comme de la fantasy et globalement on va avoir pas des récits érotiques donc avec pas mal de sexe explicite mais en même temps c'est le principe j'ai envie de vous dire et qui vont présenter des sexualités qui changent on va avoir de la représentation de transidentité on va avoir des histoires d'amour lesbienne on va avoir de la non-binarité on va avoir énormément énormément de représentations queer et c'était hyper cool franchement c'est une lecture que j'ai vraiment adoré ça fait du bien d'avoir ce type de recueil ça fait du bien d'avoir ce type de représentation ça fait du bien de lire ce type d'histoire parce que encore une fois ça change et on n'en voit pas assez et ne serait-ce que voilà en termes de transidentité même en termes d'érotisme lesbien globalement on n'a pas beaucoup d'histoire d'amour avec des scènes de sexe explicite en romance ff déjà qu'on n'a pas beaucoup de romance ff donc voilà et c'était vraiment hyper cool j'ai vraiment beaucoup apprécié toutes les nouvelles j'en ai préféré certaines mais globalement c'était une excellente lecture si vous appréciez ce côté-là si les scènes de sexe explicite c'est pas quelque chose qui vous dérange et que vous avez envie de changer un petit peu des classiques couples hétéronoranés etc franchement je ne peux que vous le recommander ça se lit tout seul ce sont des nouvelles sont globalement assez courtes mais à chaque fois elles ont un univers assez développé une ambiance un petit peu particulière des trucs un petit peu horrifiques des trucs un petit peu plus contemporain un petit peu plus fantastique c'est vraiment très très diverse il y a en plus des représentations d'anxiété de prise d'anxiolithique également que pareil on ne voit pas assez globalement en littérature et qui est très très cool il y a du consentement il y a des relations positives il y en a qui le sont un petit peu moins mais globalement ça questionne dans tous les cas on va parler d'écologie on va parler d'anxiété sociale on va parler de personnages qui ont des âges un petit peu différents également et qui n'ont pas tous 20-30 ans il y a une romance notamment lesbienne qui se fait entre deux personnages plus âgés et c'est hyper cool il y a des trucs qui sont extrêmement concrets il y a des trucs qui sont beaucoup plus poétiques voire un petit peu conte légende et tout qui vraiment m'a transportée et qui était hyper cool et ce qui est très très chouette également c'est que voilà c'est présenté comme une espèce de cadavre exquis et que toutes les nouvelles se répondent un petit peu sur certaines choses notamment la peur de l'eau ou voilà des petites choses qu'il faut chercher un petit peu dans le texte et qu'on retrouve dans la nouvelle d'après ou dans celle encore après et j'ai trouvé ce jeu de piste libresque vraiment très très cool donc globalement je ne peux que vous recommander cette lecture si voilà encore une fois vous n'êtes pas contre les scènes de sexe explicites parce que c'est un peu le but aussi de ce recueil mais j'ai vraiment beaucoup apprécié de voir des choses différentes dans le genre un autre recueil de nouvelles parce que je ne sais pas c'est un petit peu la période a priori pour moi j'en ai lu pas mal et j'ai encore envie d'en lire d'autres donc écoutez c'est très bien parce que j'en ai quelques ans dans ma pile à lire qu'il me faut sortir toujours est-il que j'ai lu Utopial 2022 aux éditions ActuSF ça va être si long je vais quand même vous parler rapidement de toutes les nouvelles un petit peu de façon indépendante globalement je vous en ai déjà parlé dans mon bilan du Cold Winter comme pour le recueil de 2021 j'ai beaucoup beaucoup apprécié ma lecture je trouve que c'est des recueils de nouvelles qui sont toujours très équilibrés il y a certaines nouvelles qui m'ont un peu plus plus que d'autres mais globalement j'ai beaucoup 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 apprécié chacune des nouvelles il n'y en a pas que j'ai tout le monde détesté il y en a certaines qui me parlaient juste un tout petit peu moins mais c'est vraiment plein d'explorations différentes on est ici dans le thème des limites et voilà ça se renouvelle énormément il y a des choses qui font un peu plus science-fiction des choses qui font un tout petit peu plus fantasy fantastique mais c'est un petit peu plus rare et énormément énormément de points de vue différents et c'est ce que j'apprécie dans ces recueils et comme je le disais je me procurerais le reste de cette collection parce que j'apprécie vraiment toujours les voyages qu'il propose en parlant de voyages la première nouvelle c'est Cargo de Soul Pandalakis qui est une nouvelle de science-fiction autour d'un élevage d'animaux qui sont des cargos et encore une fois va se poser la question de l'élevage la question du spécisme la question de l'esclavage de ces êtres pensants qui sont en plus et c'est dans le texte beaucoup plus intelligents que les humains mais qui sont réduits à les servir et à n'être que des objets utiles donc il y a toute cette question là que j'ai trouvé très très chouette l'univers est globalement plutôt intéressant dans la nouvelle Hacker Suspendu de Émilie Kerbalek il est question de maternité de grossesse et dans l'univers de science-fiction globalement énormément énormément de choses sont possibles mais on peut également choisir de revenir à quelque chose de plus naturel de plus organique et pareil ça a soulevé des questions que je trouvais extrêmement extrêmement intéressantes c'était très bien écrit et j'ai beaucoup beaucoup apprécié découvrir la plume de l'autrice qui m'intrigue depuis un moment parce que c'est pas le dernier récit que je lis d'elle parce que ça m'a vraiment enthousiasmée ensuite pour la nouvelle de Aurélie Wallenstein c'était Tarbes dans le labyrinthe où on est entre une réécriture de mythologie grecque avec un côté un petit peu minotaure labyrinthe de Minos etc et encore une fois quelque chose de plus science-fiction steampunk presque et c'est toujours un plaisir de retrouver la plume de Aurélie Wallenstein et j'ai beaucoup aimé découvrir cet univers là c'était plutôt très cool ensuite pour la nouvelle l'île de Jean-Marc Linné on est sur un personnage beaucoup plus âgé qui voit son île engloutie par les flots et qui va se poser la question de partir de rester pourquoi partir pourquoi rester etc c'est une nouvelle assez touchante et que pareil j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur que je ne connaissais pas du tout ensuite encore une plume que j'ai pris énormément de plaisir à retrouver c'est celle de Morgana Veclenko dans le conte du loup qui devient corbeau où en plus c'est hyper cool parce qu'on est dans une bibliothèque avec pour le coup un côté beaucoup plus fantasy et un apprentissage en fait dans cette bibliothèque et ces copistes qui vont passer un examen qui est extrêmement particulier et qui soulève énormément énormément de questions j'ai adoré cette nouvelle c'était hyper cool mais sans grande surprise j'ai envie de vous dire parce que Morgana Veclenko me transporte relativement facilement mais vraiment celle-là sur les questions que ça pose sur comment c'est abordé etc j'ai absolument adoré et je pense que ce serait un formidable début de one shot ou de série donc si jamais je pose ça là ensuite une nouvelle un petit peu plus gore et horrifique coup d'oeil de Julien Elbrow Calderoni où pareil on est donc pour le coup dans la science-fiction et comme pour Cargo dans des gros animaux qui se retrouvent à être pillés ou en tout cas leurs cadavres se retrouvent à être pillés puisque fournissant un certain nombre de matières premières où ça va soulever aussi énormément de questions on est sur un côté un petit peu plus alchimie et sur une espèce de lutte des classes finalement et une société qui n'est pas son secret on va traiter aussi un petit peu de prédiction et de destin et de comment ça peut empoisonner l'existence finalement pareil c'est une nouvelle que j'ai beaucoup beaucoup appréciée malgré son côté un poil beaucoup gore parfois dans Icar Hermétique de Hugo Bellamba on va être sur une réécriture du vampire dans une société de science-fiction avec une question de terraformation et tout ce jeu autour de la lumière et des vampires c'est une nouvelle qui est assez particulière en termes d'écriture et en termes de construction qui m'a fait revenir en arrière à la fin pour vraiment tout comprendre mais que j'ai trouvé très très intéressante pour ces deux aspects notamment et assez originale encore une fois sur le mythe du vampire qui a été quand même pas mal poncé dans la maman de Martin de Morgane Causarieu on va plutôt être sur la parentalité et ses limites et ses dérives et une relation par enfant qui est loin d'être très très saine et qui était aussi très très intéressante et pareil j'ai beaucoup apprécié découvrir la plume de l'autrice et je pense que je me pencherai sur d'autres choses d'elle parce que c'était très très intéressant et très très bien écrit et ça m'a donné envie d'en lire plus l'ouïétude de Nicolas Martin était extrêmement flippant orifique fantasmagorique fantastique très bizarre pareil une construction très particulière mais très très bien menée et une fin qui est voilà je n'en dirais pas plus j'en foudre de Florian Soulas on va être dans du post-apo fantastique qui était plutôt très efficace et m'a fait passer un bon moment les cartographes de Alexander Weinstein m'a absolument enthousiasmé et pareil j'ai très très envie de découvrir autre chose de l'auteur parce que c'était absolument incroyable on est plutôt ici dans une question de souvenirs et de mémoire qui est formidablement bien traité et que j'ai absolument adoré dans Omniomaniaque de Jean Barret on va traiter un petit peu de pop culture de consumérisme et de Rebooteux avec deux os du coup un petit jaune que j'ai trouvé très très cool qui vont se mêler à tout ça et pareil j'ai beaucoup aimé le point de vue et la façon dont c'était réalisé et c'était plutôt très très chouette et la dernière nouvelle et la fin absolument affreuse de Le Maître de Karin Renberg va traiter plutôt dans un côté fantasy fantastique des Berserkers et vraiment c'est du grand Karin Renberg c'était formidable et la fin m'a tuée il n'y a pas d'autre mot voilà globalement vous l'aurez compris j'ai passé un excellent moment dans toutes ces nouvelles encore une fois il y en a certaines que j'ai préférées à d'autres mais globalement elles m'ont tout enthousiasmé je vous recommande ce recueil avec énormément d'enthousiasme comme pour le précédent et moi je vais rapidement me pencher sur les autres de la même eau ensuite et après toutes ces petites lectures on est passé à un petit pavé avec Lucie toujours parce que comme je le disais on a pas mal multiplié les lectures communes en ce mois de février et on a lu le livre de la nuit de Holly Black aux éditions de Saxus que je vous ai déjà présenté pour le bilan du Cold Winter donc sur lequel je vais essayer d'aller assez vite on est ici dans de l'urban fantasy dans de la bitlit et on va suivre un univers où les ombres ont des pouvoirs ont des capacités particulières et où le personnage principal a essayé de se distancier un maximum de tout ça après quelques magouilles qui ne se sont pas très très bien finies pour elle et qui va être bien évidemment repropulsée dans ce monde de magouilles par un cours de circonstance et elle va avoir une espèce de mission à remplir d'enquêtes à réaliser et c'était très très chouette globalement on a passé une très très bonne lecture commune c'est le style de Holly Black que personnellement j'apprécie beaucoup mais cette fois-ci en adulte avec un univers plutôt très bien travaillé que j'ai beaucoup apprécié encore une fois et un univers de bitlit qui était bien construit très plaisant à découvrir très très mystérieux et qui présage je pense deux bonnes choses pour la suite puisque j'ai découvert que c'était un tome 1 à la fin du récit globalement c'est une histoire qui se finit en elle-même et c'est souvent le cas dans les séries de bitlit c'est pour ça que je ne cesserai de caractériser ce livre ainsi je pense que je vais vous faire une vidéo à ce sujet parce qu'il n'est pas franchement vendu comme tel mais à mon sens c'est typiquement ça on a ici une enquête qui se finit à la fin du premier tome et je pense que ça risque d'être le cas pour la suite si ça continue dans cette veine là mais voilà on a un personnage féminin plutôt badass on a cette enquête on a une relation que j'ai trouvée très très cool avec un protagoniste masculin qu'on a été d'accord avec Lucie pour beaucoup apprécier et qui n'était pas franchement problématique et ça fait encore une fois beaucoup de bien de lire ce genre de représentation donc c'est important de le souligner la mythologie l'univers est plutôt encore une fois très intriguant ça manque un petit peu de développement notamment en termes des ombres et des différents pouvoirs qu'elles peuvent avoir mais s'il y a une suite ce sera probablement l'opportunité de le faire dans les prochains tomes toujours est-il que voilà ça a été une lecture qui s'est bouffée toute seule c'est un bon pavé mais on l'a lu assez vite parce qu'on avait vraiment envie d'en savoir plus en plus il y a une alternance de temporalité entre le passé et le présent qui fait qu'on sait un petit peu certaines choses mais on en découvre de plus en plus et c'était vraiment plutôt très très bien joué en termes de rythme encore une fois et de style de la part de l'autrice globalement j'aime beaucoup ce que fait Holy Black donc c'était pas une grande surprise pour moi mais si suite il y a effectivement je la lirai avec grand plaisir pour l'instant c'est même pas annoncé ou quoi que ce soit c'est juste marqué premier tome donc à voir mais si jamais il vous intrigue je ne peux que vous le recommande petite fin de saga après ce premier tome parce que ça ne fait pas de mal et que j'essaye désespérément de finir mes 10 milliards de sagas en cours en 2023 j'ai lu le quatrième et dernier tome de Fikanoko donc L'héritier de l'arc-en-ciel de Liane Ern publié aux éditions Gallimard on est ici dans un récit un petit peu préquel du clan des autoris de la même autrice chez la même maison d'édition que j'apprécie particulièrement qui fait partie de mes séries un petit peu phare de mon enfance etc donc je retourne toujours dans cet univers avec grand plaisir ici on est vraiment sur l'installation de pas mal de choses que l'on voit ensuite dans le clan des autoris et dans un récit qui est beaucoup plus conte fantasmagorique fantastique que ne peut l'être le clan des autoris qui est à mon sens beaucoup plus une épopée même s'il y a une petite touche de fantastique donc le ton change un petit peu le style change un petit peu et c'est pas forcément évident notamment parce qu'il y a énormément 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 de personnages et que ma lecture des trois premiers tomes remonte bien trop même si le troisième je crois que c'était fin 2022 c'est pas non plus il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnages avec beaucoup beaucoup de noms qui en plus parfois ont des consonances assez proches et qui ne sont pas forcément les plus simples à suivre mais globalement je trouve que c'était une bonne conclusion à ce compte c'est pas ma saga préférée de l'autrice parce que comme je le disais je reste éternellement fidèle au clan des autoris mais c'était une fin satisfaisante j'ai aimé voir certaines choses se mettre en place notamment à la toute fin et voir un petit peu des choses que l'on connait du clan des autoris s'installer c'était plutôt très satisfaisant j'ai pas d'attachement particulier au personnage comme ça peut être le cas dans la série originale mais d'une part parce que je pense qu'ils sont beaucoup trop nombreux pour ça et d'autre part parce que la narration en mode conte un petit peu fantastique ne s'y prête pas forcément à mon sens on est vraiment plutôt dans un récit un petit peu originel en mode l'origine des trois pays etc donc c'est plutôt dans ce sens là que je l'ai pris et du coup c'était pas forcément un problème pour moi de ne pas avoir cet attachement mais voilà si c'est quelque chose qui peut vous déranger je pense pas que ce soit la série la plus sympa pour ça alors que le clan des autorites je trouve qu'on a beaucoup 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 plus d'attachement aux personnages qui sont un petit peu nombreux mais quand même beaucoup moins et qui ont des noms qui sont peut-être un petit peu moins proches également c'est un récit jeunesse avec des choses qui sont quand même parfois un petit peu dures en termes de violence notamment donc peut-être à ne pas mettre entre toutes les mains ou en tout cas en en discutant avant et il va y avoir pas mal de magouilles politiques qui pareil des fois sont un petit peu compliquées à suivre encore une fois avec tous ces personnages donc je pense que c'est une lecture à accompagner en fonction de l'âge des lecteurs mais encore une fois je suis ravie d'avoir pu mettre un point final à cette série je sais qu'il y a eu un séquel du coup en série du clan des autorites c'est pas ma priorité pour l'instant je regarderai je pense le résumé et voir si je me lance dedans ou pas j'aimerais bien finir mes séries déjà en cours avant d'en commencer d'autres qui se rajoutent à des univers que je connais déjà mais à voir encore un tome 1 mais d'une série que j'avais finalement déjà commencé et oui c'est un petit peu technique puisque l'explora livre francophone du mois de février n'était autre que le premier tome de capitale du nord citadin de demain de Claire duvivier aux éditions les forges vulcains qui est effectivement le premier tome de capitale du nord mais qui est finalement le troisième livre que je lis dans la double trilogie la tour de garde de Claire duvivier et Guillaume Chamanadjian puisqu'on a lu les deux premiers tomes de capitale du sud pour Explora Livre fin 2022 et on était très très impatientes avec Juliette avec Lucie avec tous les gens qui nous suivent sur les lives Explora Livre et d'ailleurs merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre c'est toujours un plaisir de discuter de ces lectures avec vous et globalement voilà on était toutes très impatientes de découvrir ce premier tome et ça a été une très très bonne lecture je l'ai encore une fois lu en lecture commune Inception avec Lucie puisque c'est ce qu'on avait déjà fait pour les deux premiers tomes de capitale du sud et c'est toujours très très cool parce qu'on peut en discuter au fil de l'eau ensemble et élaborer un petit peu nos petites théories et se poser nos petites questions toutes les deux avant d'en discuter ensuite en live et c'était vraiment une super lecture on est je pense relativement d'accord pour dire qu'on a préféré le premier tome de capitale du sud cela dit j'ai une amie qui a préféré le deuxième tome de capitale du nord au deuxième tome de capitale du sud donc à voir j'ai très très hâte en tout cas de lire la suite également c'est d'ailleurs déjà prévu pour le mois de mai pour Explore un livre si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre et si je ne dis pas de bêtises de toute façon je vous le remettrai si je me suis plantée toujours est-il qu'ici donc on va suivre la ville de Dehaven qui est donc un petit peu le contrepoids de Gemina donc la capitale du sud et où ici on est dans une ambiance beaucoup plus nordique ça ne s'invente pas avec notamment des petits aires d'Amsterdam Lucie disait qu'en termes de société en termes d'éducation ça lui faisait beaucoup penser à la renaissance et à l'humanisme globalement j'avoue que je lui fais totalement confiante sur cette question parce que ça m'a rappelé des petits trucs mais je n'ai pas suffisamment de connaissances à ce propos pour étayer davantage mon propos à moi mais voilà ça fait penser à la Hollande ça fait penser aux Pays-Bas ça fait penser à ce genre de trucs en termes d'architecture en termes de culture en termes de bouffe notamment et là on va suivre donc un trio de personnages qui a eu une éducation un petit peu particulière puisque leurs parents voulaient en faire des citadins de demain et donc avec une éducation très pratique absolument aucun compte aucune chose de l'imaginaire et on va voir un petit peu ce que ça donne finalement et ce que ça donne quand un de ces trois lourons se décide d'attenser des trucs un petit peu magiques ce qui ne va pas être sans conséquences c'est vraiment très très chouette parce qu'on retrouve des petits liens avec Capital du Sud notamment certains lieux notamment certaines entreprises notamment certains personnages et c'est vraiment juste trop cool de voir un petit peu tous les fils qui se tissent et qui je pense vont continuer à se tisser dans la suite le style est très très agréable on est dans quelque chose de très très différent de Capital du Sud mais en même temps c'est une autre autrice et c'est un petit peu le but mais ça se lit très bien alors il y a des tournions de phrases qui sont un petit peu empoulées parce qu'ils utilisent le passé simple à l'oral ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on fait quotidiennement donc il y avait des petites conjugaisons un petit peu un petit peu étranges mais c'est des choses qui ont dû se faire notamment probablement à la renaissance et globalement c'était assez sympa et ça questionne un petit peu donc c'est toujours sympa et comme pour Capital du Sud il y a des plot twists il y a de l'action il y a des intrigues alors c'est un petit peu moins foisonnant à ce niveau là raison pour laquelle j'ai préféré le premier tome de Capital du Sud mais on voit un petit peu les petites choses qui peuvent se dessiner et émerger davantage dans les suites même s'il y a déjà pas mal de choses qui sont remuées notamment à la fin d'ailleurs la fin est comme pour le premier tome de Capital du Sud assez wow et globalement j'ai passé une très très bonne lecture une excellente lecture commune comme d'habitude avec Lucie j'ai très très hâte de me plonger dans le deuxième tome de Capital du Nord d'enchaîner rapidement avec le troisième et dernier tome de Capital du Sud et de toute façon on vous en reparlera en vidéo en live explorer livre sur Instagram etc donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse mais globalement c'est une double trilogie que je vous recommande extrêmement 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 chaude un autre livre qui est un petit pavé mais qui s'est lu finalement extrêmement vite et qui m'a lancé dans un petit mood romantésie duquel je ne suis toujours pas sortie d'ailleurs c'est Impact avec le Roi Elf de Elis Kova aux éditions Big Bang qui est une sortie qu'on attendait énormément parce qu'on l'a vu beaucoup passer sur Instagram notamment et un petit peu du côté anglophone et voilà qui m'intriguait pas mal on est ici dans de la romantésie YA donc Young Adults parce qu'il n'y a pas de scène de sexe explicite parce que les questionnements les personnages sont relativement jeunes entre guillemets on n'est pas sûr du à cotard et ce genre de choses et c'était une lecture ma foi efficace et sympathique c'est globalement tout ce que je lui demandais en termes de romantésie ça s'est lu tout seul mais quand je vous dis que je l'ai dévoré je l'ai lu je crois en une journée les pages se tournaient tout seul ça se lit extrêmement vite le style n'est pas incroyable mais est efficace et globalement c'est mon avis général sur ce roman c'est pas incroyable mais c'est efficace et ça fonctionne bien et c'est tout ce que je lui demandais j'ai vu pas mal de retours de gens qui étaient un petit peu déçus parce que je pense qu'ils en attendaient beaucoup et ça m'a un petit peu aidé je pense à me préparer à me dire que ça allait probablement être une petite remontée des sympas mais qui ne casserait pas trois pattes à un canard et c'était exactement ça donc c'était tout ce que je demandais donc j'ai été complètement satisfaite de ma lecture c'était très plaisant de commencer et finir ce livre dans la même journée les personnages ne sont pas d'une originalité folle il y a un petit peu de drama et de possessivité mal placée le personnage principal féminin en revanche est plutôt très très cool et a un côté herboriste que j'ai beaucoup beaucoup apprécié l'univers est pas extrêmement développé mais fonctionnel et assez intéressant dans les petites choses qu'on développe davantage il y a une relation toxique au début qui je trouve est bien critiquée bien amenée dans ce côté là et qui est intéressante à voir je trouve encore une fois dans un récit young adult parce que ça montre aussi un petit peu le type de relation qu'il ne faut pas accepter donc pour des lecteurs ados c'est plutôt intéressant à mon sens et il y a un passage que j'ai beaucoup apprécié parce que ça parle de tissu social et globalement ça montre un petit peu l'intelligence du personnage principal féminin et je trouve ça plutôt très très cool et puis c'est pas souvent qu'on parle de tissu social en fantasy on va pas se mentir il y a un petit côté Adès et Perséphone ou en tout cas réécriture du mythe de Perséphone dans certaines choses ça m'a un petit peu fait penser aussi à For the Wolf de Anna Witten qu'on a lu pour explorer un livre en janvier qui n'est pas fini mais du coup en beaucoup mieux et beaucoup plus addictif avec des enjeux beaucoup plus clairs ce qui est plutôt à souligner et pareil il y avait un petit côté Witch and Gods aussi dans certaines choses et un petit peu de réécriture si c'est des livres que vous avez apprécié si c'est des types de fonctionnement que vous aimez je pense que c'est le type de récit qui peut vous plaire en tout cas j'ai trouvé que la relation fonctionnait bien que le personnage d'Eldas était plutôt cool à suivre et on croit à leur relation et on croit à leur alchimiste que je reprochais par exemple à For the Wolf que je n'ai pas fini en grande partie pour ça la dynamique relationnelle est globalement assez cool c'est cousu de fil blanc on sait comment ça va se finir on sait ce qui va arriver mais encore une fois je ne recherchais pas de grand wow donc ça ne m'a pas du tout dérangé et ça m'a juste donné envie de relire à Comaf est-ce que c'est un problème je ne pense pas pareil il y a des petites réflexions qui sont pas inintéressantes notamment sur le fait que personne n'est indispensable et que des fois il faut se choisir soit plutôt que les rôles dans lesquels on s'est mis donc c'était une bonne lecture simple et efficace il ne faut pas s'attendre à la romantessie de l'année mais si vous n'en attendez pas grand chose c'est un très bon moment à face et on va continuer dans la romantessie et on va parler de ce qui est probablement une des plus grosses polémiques du moment même si je suis restée assez extérieure à ça je l'ai quand même pas mal tourné et de toute façon c'est probablement sans grande surprise pour vous parce que je vous l'ai déjà présenté en achat livré ce qu'on vous disant que je l'avais déjà lu je vous parle bien évidemment de Guild donc le premier tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy publié aux éditions Hugo dans la collection Romantessie la nouvelle collection de la maison d'édition alors je reviens juste rapidement sur toutes les problématiques que soulève ce livre notamment en termes de marketing parce que effectivement c'est de la littérature adulte et c'est extrêmement dommageable que ce ne soit pas vendu ni marketé comme tel et qu'il n'y ait pas davantage d'avertissement à l'achat au début de la lecture dans les résumés enfin tout ce qui entoure le livre finalement et que ça se retrouve entre les mains de lecteurs non avertis parce que vraiment à mon sens c'est une lecture pour lecteurs avertis là dessus effectivement ça soulève un certain nombre de problèmes et de responsabilités et c'est un petit peu dommage et je pense que de toute façon c'est une des responsabilités des gens qui en parlent de au moins le mentionner donc voilà si jamais ce livre vous intéresse faites attention à vous il y a d'une part énormément de violences que ce soit physique, verbal, psychologique sexuelle il y a énormément de trigger warning qui vont avec ça et il y a une relation d'éteinte qui est extrêmement 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 toxique donc voilà je pense que c'est un petit peu les choses à savoir avant de commencer la lecture de ce livre de la meilleure façon possible si on veut c'est des choses que je savais globalement quand je m'y suis lancée et j'ai envie de vous dire heureusement parce que encore une fois je trouve ça très très dommageable si ce n'est pas le cas et si c'est lu par des lecteurs qui n'ont pas la maturité nécessaire pour critiquer un certain nombre de choses toujours est-il que concernant mon avis sur cette lecture c'est un premier tome qui est extrêmement introductif on est dans une romantie ici où l'univers est à peine esquissé puisque globalement on le découvre à travers les yeux de Ren qui va passer la grande majorité du bouquin à être enfermé dans une cage on est sur une réécriture de Midas où le personnage principal est un petit peu la poupée dorée du roi et qu'il garde bien gentiment enfermé pour être disponible quand il le souhaite finalement globalement les relations hommes-femmes ne sont absolument pas saines dans le récit et que ce soit la relation au rené Midas qui est une relation toxique par excellence alors que j'ai trouvé pour ma part très bien faite dans le sens où l'ambivalence du personnage de Ren est je trouve plutôt bien traité mais encore une fois je pense que ça ne se voit que quand on sait à quoi ressemble une relation toxique et à quoi faire attention c'est pas suffisamment d'écrier dans ce tome là à mon sens et c'est en ça que ça peut être dangereux parce que ça peut donner une fausse image dans laquelle on peut peut-être se projeter facilement si encore une fois on n'a pas les clés et la maturité nécessaire donc c'est en ça que c'est un petit peu une pente glissante et j'espère ardemment que dans les prochains tomes on aura vraiment une critique de cette relation qui voilà là est peut-être un petit peu trop subtile pour moi mais encore une fois je trouve que ça rajoute peut-être à ce réalisme de relation toxique qui souvent n'est pas perçu comme tel parce que sinon elle s'arrêterait bien plus vite donc comme ça je suis un petit peu en demi-teinte parce que c'est réussi à mon sens pour voir véhiculer vraiment ce côté ambivalence et ce côté escalade dans lequel des fois on se retrouve bloqué donc ça fonctionne bien mais j'espère vraiment que ce sera décrié et que ce sera dénoncé dans les prochains volumes à voir en termes de personnages donc le personnage de Ren est plutôt intéressant à mon sens même si extrêmement passive et c'est un petit peu étrange dit comme ça mais je trouve que sa passivité est relativement logique et je veux encore une fois je me demande même si ce n'est pas sur un post-trauma ou ce genre de choses qui expliquerait un petit peu son état d'esprit en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris c'est globalement le souci de ce bouquin vous commencez peut-être à vous en rendre compte mais je ne fais que des hypothèses sur ce que j'espère qu'il y aura dans les prochains tomes c'est à dire qu'encore une fois je pense que c'est une bonne introduction mais c'est un petit peu tout et finalement il ne se passe pas tant de choses que ça encore une fois parce que la grande majorité du bouquin le personnage de Ren est prisonnière et dans un environnement extrêmement réduit donc il ne peut pas se passer un milliard de trucs mais tout ce qui pourrait se passer par la suite m'intrigue pas mal voilà notamment en termes d'univers notamment en termes de développement notamment sur les choses qui se passent à la toute fin et qui posent un certain nombre de questions pour lesquelles j'aimerais avoir des réponses satisfaisantes mais encore une fois on va voir le personnage de Midas je l'ai déjà dit mais s'il y a une relation toxique c'est que clairement c'est pas un mec fort sympathique loin de là comme je le disais au début il y a énormément énormément de violences physiques morales, psychiques sexuelles énormément 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 de scènes de sexe explicites ça commence dès la première page de toute façon vous en avez peut-être entendu parler si vous avez un petit peu entendu parler de ce bouquin mais on ouvre sur une orgie donc forcément le reste est à l'avenant donc voilà si vous aimez pas les scènes de sexe explicites fuyez ça va probablement vous sortir par les yeux moi c'est pas quelque chose qui me déplait particulièrement et là vraiment il y en avait beaucoup trop je pense tout n'était pas nécessaire même si ça permet un petit peu de poser l'ambiance et tout le truc je pense qu'on se serait passé d'un certain nombre de choses on se serait passé probablement aussi des relations hommes-femmes qui sont encore une fois très très peu sympathiques globalement tous les mecs sont des prédateurs et voilà trigger warning viol d'ailleurs je sais pas si je l'ai dit mais au passage et voilà c'est vraiment peu sympathique à ce niveau là autre chose peu sympathique c'est les relations des personnages féminins entre elles puisqu'elles ne sont que des rivales pour les yeux des mecs donc c'est pas des relations extrêmement positives non plus et c'est pareil c'est toujours un petit peu dommage de ne voir les personnages féminins que par le prisme des personnages masculins bref encore une représentation qui j'espère va être dénoncée ultérieurement on peut toujours rêver en termes d'écriture on n'est pas sur un truc incroyable globalement ça se lit très très vite mais c'est pas extrêmement bien écrit je sais pas si c'est des problèmes de traduction ou de matériaux de base mais il y avait pas mal de répétitions qui alourdissaient un petit peu la lecture et voilà le style est pas est pas fou et vous allez vous dire c'est globalement relativement mitigé et c'est globalement le cas c'était pas une lecture incroyable mais c'était extrêmement addictif et globalement un petit peu à mon corps défendant parfois mais comme je le disais je vois le potentiel de certaines choses que j'espère retrouver dans la suite et c'est pour ça que je pense lire le deuxième tome malgré toutes les polémiques toutes les magos etc en espérant comme le disait notamment Nina Quill que la relation toxique soit dénoncée que certaines choses soient davantage travaillées davantage explicité etc j'ai beaucoup d'espoir pour la suite de cette série et j'espère que la plupart au moins seront remplis on verra je vous en reparlerai dans tous les cas en plus je pense que la maison d'édition va essayer de marathoner un petit peu les sorties je crois que ça sort avril ou mai quelque chose comme ça donc voilà c'est une lecture qui va encore une fois se faire très très vite donc je pense vous en reparler à ce moment là encore une fois n'y allez que prévenu et averti faites attention à vous dans cette lecture et si vous l'avez lu sans savoir et qu'il y a des choses qui vous ont choqué c'est normal n'hésitez pas à en parler n'hésitez pas à venir m'en parler en message prévu sur insta ou que sais-je si besoin il n'y a pas de soucis mais voilà c'est un bof mais avec du potentiel je l'espère pour la suite et je vous redirai ça à ce moment là autre chose quand même à décrire un petit peu c'est globalement la place du sexe dans les relations humaines et notamment hommes femmes puisque c'est globalement toutes les représentations de sexualité qu'il y a je pense pas qu'il soit question que de personnages LGBT on n'est pas dans ce truc là ça je trouve ça toujours un petit peu dommage et de la même façon la banalisation des violences à caractère sexuel aussi c'est un petit peu dommage pareil il faut le lire avec l'oeil un petit peu ouvert à ce niveau là parce que c'est encore une fois des représentations dans lesquelles il est un petit peu trop facile de normaliser des choses qui ne sont absolument pas normales en parlant de relations LGBT que j'aimerais vous voir davantage j'ai sorti une autre relic qui m'a pu la lire ce mois-ci parce que ça a été formidable et j'ai enfin lu La méthode laïti de Léa Johnson aux éditions de Sexus que j'avais dans le hardak depuis bien trop longtemps dans ma bibliothèque et qui est ici une petite romance YA lesbienne du coup et avec en plus la représentation d'un personnage de couleur donc c'est doublement cool et c'était vraiment une lecture très très mignonne ça casse pas trois pattes un canard ça m'a fait réaliser que probablement je n'étais plus le lecteur à cible pour les romances contemporaines YA qui m'a permis d'écrémer un petit peu ma liste d'envie donc finalement c'est un mal pour un bien mais voilà malgré les clichés malgré les trucs qui m'ont fait un petit peu lever les yeux au ciel parce que ce sont des ados et qu'il y avait des trucs qui étaient très adolescents j'ai passé un bon moment c'était léger ça s'est lu tout seul c'était plutôt très mignon pas tant voyait que ça en tout cas pas tant cliché que ça raison pour laquelle je l'ai autant apprécié je pense que sinon ça m'aurait vite saoulé mais en tout cas là c'est plutôt bien passé c'est toujours très cool encore une fois d'avoir des représentations de romances lesbiennes et on en manque et il en faudrait plus donc j'étais très contente que ce soit une de mes dernières lectures YA contemporaines et qui a un petit peu d'inclusivité autre inclusivité très cool encore de l'angoisse et de l'anxiété sociale bien faite et une mention de la drépanocytose qui est une maladie qui touche énormément énormément les populations noires notamment et pareil dont on ne parle pas du tout en littérature en tout cas que je n'avais jamais vu mentionné dans un livre et là c'est plutôt très bien fait fait de façon intelligente fait de façon intéressante et je pense que c'est bien je pense que c'est nécessaire d'informer un petit peu plus le plus grand nombre sur cette maladie donc c'était aussi l'occasion et on ne va pas cracher dans la soupe on parle globalement de questions de sexualité avec ces personnages lesbiennes et de racisme avec ce personnage noir et notamment il y a une phrase qui m'a énormément marquée où on lui dit en gros elle pourrait marquer l'histoire si seulement elle acceptait les règles règles qui sont étiquetées par des personnages blancs et qui finalement ne lui plaisent pas franchement et voilà c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup apprécié j'ai trouvé que globalement les questions du racisme et de l'inclusivité étaient bien traitées il y avait pas mal d'humour pas mal de références à la pop culture et voilà en gros c'était une lecture très mignonne très efficace très légère qui s'est du tout seul et si vous êtes encore client des romances je pense que ça peut être une très très chouette lecture un dernier livre de cette vidéo qui bien évidemment est beaucoup trop longue mais en même temps je vous avais prévenu le premier tome de fable de Adrienne Young aux éditions Rajot donc l'aventurière des mers que j'ai en relié depuis sa sortie dans la bibliothèque et pour lequel j'ai profité d'une petite lecture commune sur le book club les six cadrans pour enfin le sortir et ça a été globalement un très très bon moment de lecture on est ici également dans de la romantessie dans un univers de piraterie avec vraiment ce côté pirate ce côté aquatique ce côté plongée sous marine aussi qui est très 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 présent et qui en fait une ambiance très très cool et qui change de ce qu'on peut voir globalement en romantessie je trouve c'est très très addictif ça se lit tout seul ça se lit très 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 vite les personnages sont plutôt cool j'ai beaucoup beaucoup apprécié le personnage de fable donc le personnage principal féminin son homologue masculin est plutôt sympathique également et l'univers est assez sombre assez dur et fonctionne très bien avec la piraterie c'est pas des pirates mignons gentils c'est assez impitoyable et je trouve que c'est plutôt très chouette donc globalement c'était une très très bonne lecture et si je l'ai sorti c'est également parce que le deuxième tome paraissait du coup fin février en relié je l'ai également déjà lu du coup mais je l'ai fini début mars donc je vous en reparlerai un petit peu ultérieurement mais je suis d'autant plus ravie d'avoir pu enchaîner cette duologie aussi rapidement je remercie Kim Everbookly sur Instagram qui gère le boucle de Cicadran et qui m'a permis de me motiver à le sortir c'était vraiment très très chouette et la lecture commune était plutôt très très cool même si j'ai fini le deuxième tome bien après ça m'a quand même motivée à le lire de façon rapprochée et encore une fois je devrais faire ça plus souvent avec mes sagas parce que c'est vraiment très chouette et voilà globalement c'est une bonne romantessie de piraterie si vous aimez ce style là et l'univers est vraiment très très cool et c'est du bon YA c'est pas trop cliché les personnages sont pas trop chiants la romance passe plutôt très bien et voilà c'est vraiment de la bonne romantessie YA si jamais vous en cherchez le dernier livre que j'ai lu au mois de février et que j'ai fini donc tout un février avant le live qui lui était dédié c'est Love and the Brain de Ali Hasselwood aux éditions Sphère donc qui est en VO mais qui va être traduit aux éditions Hauteville en mai si je ne dis pas de bêtises c'est le deuxième livre de cette autrice que j'avais le plaisir de lire j'ai absolument adoré The Love Hypothesis que j'ai lu je ne sais plus automne 2022 quelque chose comme ça celui là attendait gentiment dans ma palle depuis on l'a sorti pour Explorer Livre avec Juliette on en a discuté également avec Lucie en live et globalement c'était un live de Midinette mais c'était hyper chouette ça a été une excellente lecture j'ai vraiment adoré c'est un énorme coup de coeur pour cette romance et pour globalement j'ai envie de dire je pense toutes les romances que Ali Hasselwood peut faire parce que j'aime beaucoup ses personnages qui sont effectivement toujours un petit peu les mêmes archétypes un petit peu socialement inadaptés mais qui fonctionnent extrêmement bien avec moi j'ai trouvé ça extrêmement mignon j'ai beaucoup beaucoup aimé les tropes donc on a un tropes de messages et de réseaux sociaux on a un tropes d'Ainemies to Lovers qui je trouve est formidable et vraiment c'est des tropes qu'elles réalisent extrêmement extrêmement bien il y a comme toujours énormément énormément d'humour et notamment scientifique que j'ai beaucoup beaucoup apprécié beaucoup de références que j'ai beaucoup apprécié les titres de chapitres notamment sont des structures anatomiques cérébrales puisque les deux personnages principaux sont chercheurs en neurosciences et globalement ça va tourner autour de ça il va être aussi question du sexisme en sciences et dans les domaines de la recherche ce que j'ai trouvé passionnant très très cool et encore une fois des choses dont on devrait parler davantage et c'est hyper chouette de le voir dans ce type de littérature un petit peu encore de représentation d'angoisse parce que je ne sais pas c'est le thème de février et pour ce qui est un petit peu de la fin de la romance du problème qui va se poser à la fin du bouquin je l'ai trouvé logique je l'ai trouvé cohérent le problème en soi n'est pas inhérent aux deux personnages c'est pas un problème de communication bateau donc ça fonctionne très très bien à mon sens il y a un petit moment un petit peu rocambolesque drama à la fin qui est peut-être un petit peu too much mais franchement ça ne m'a pas dérangé tant que ça et vraiment j'ai absolument adoré la relation j'ai fondu dès les premières pages j'ai perdu toute objectivité concernant le couple de Lévi et B et j'ai juste profité de la lecture profité des moments mignons profité de leur histoire d'amour et de les voir ensemble et c'était formidable donc je ne peux que vous recommander les romans de Ali Azlewood si vous aimez la romance même si vous n'aimez pas franchement la romance parce qu'on a réussi à faire lire une romance à Lucie et c'était pas gagné d'avance et quand même je crois qu'elle a beaucoup apprécié donc voilà si jamais vous voulez tenter de la romance avec des relations positives avec de la communication avec des personnages qui changent un petit peu avec des femmes qui sont intelligentes qui sont intéressantes et encore une fois des relations hyper positives je ne peux que vous recommander Ali Azlewood et Lauren de Poil c'était absolument formidable si vous voulez davantage de détails je vous remettrai le live des Midinettes où on s'extasie globalement sur cette lecture et sa mignonnerie mais voilà c'était juste trop trop cool et voilà c'en est tout pour mes bien trop nombreuses lectures de février je suis désolée si cette vidéo n'était pas forcément extrêmement digeste je vais essayer de faire de mon mieux au montage mais sait-on jamais merci de l'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas si vous êtes encore là j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent si vous en avez déjà lu certains si vous avez beaucoup lu en février aussi si vous avez participé à certains des challenges que j'ai mentionné en début de vidéo ou pas ou si vous avez fait de belles découvertes dernièrement je suis toujours preneuse de vos recommandations je vous remercie comme d'habitude pour tous vos messages tous vos commentaires c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et d'échanger autour de la lecture je vous remercie j'avais complètement oublié parce que cette vidéo a été tellement compliquée à filmer mais je vous remercie mille fois pour les mille abonnés qu'on a dépassé la semaine dernière c'est la première vidéo que je filme depuis et globalement je n'ai absolument toujours pas réalisé je n'ai absolument pas encore prévu ce que j'allais faire pour marquer le coup si vous avez des idées d'ailleurs de vidéos un petit peu spéciales pour les mille abonnés je suis toujours preneuse si je ne l'utilise pas maintenant je l'utiliserai à un autre moment donc voilà si vous avez des suggestions n'hésitez pas mais merci mille fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre et voilà d'échanger parce qu'il y a vraiment de plus en plus de commentaires et d'échanges sur mes vidéos et c'est vraiment un plaisir et j'ai du mal à mettre les mots sur tout ça mais vraiment c'est une expérience hyper cool et ça me fait vraiment extrêmement plaisir de voir que ce que je vous propose vous plaît autant donc merci énormément énormément pour ça et pour tout ce qui se passe sur cette chaîne je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine je vous souhaite